Donc ça fait exactement un mois qu'on a assassiné notre bâtonnier. Nous avons jugé, dans la circonstance, que nous devrions rencontrer la presse pour dire notre mot et pour vous faire un état de la situation du dossier. Donc je passe la parole. Il faut que je vous dise aussi, nous avons fait quelques structures, nous avons aménagé quelques structures au sein du conseil. Nous avons un porte-parole, nous avons quelqu'un qui fait interface avec les différentes commissions créées par Maître Dorval. Nous avons d'autres activités. Il y a quelqu'un qui fait la jonction, parce que le conseil, par résolution, va créer un compte spécial, justice pour bâtonnier Montferier Dorval. Donc on a aménagé certaines structures au sein du conseil d'administration. Je passe la parole à Maître Patrick Piauloui, qui a un mot qui va vous dire en la circonstance. Merci, Madame la bâtonnière. Alors, un mois déjà, depuis qu'on a lâchement abattu notre bâtonnier, Maître Montferier Dorval, et les assassins sont dans la ville. À leur soutien, des forces obscures qui ne disent pas leur nom et qui essaient de jouer sur tous les tableaux pour diluer l'ignominie de l'acte un mois déjà. Mais c'est par une grossière erreur de vue qu'on croit pouvoir nous décourager. C'est par une colossale faute de perspective qu'on croit pouvoir passer outre la pugnacité des avocats et la résistance de la société. Les assassins sont allés trop loin. Le conseil ne cèdera pas. Nous ferons en sorte de rechercher justice jusqu'au bout pour notre bâtonnier défunt. sans oublier ces citoyens anonymes qu'on tue dans les quartiers populaires. Le conseil l'a déjà affirmé et le redit. L'assassinat de Maître Montferier Dorval est moralement imprescriptible. Lors même que les voies de recours auraient été épuisées à l'échelle nationale, nous ferons en sorte que la justice régionale prenne le relais. il n'y aura jamais de répit pour les assassins que celui de la tourmente perpétuelle derrière les barons. Comme vous le savez, Montferier Dorval, un haïtien authentique d'origine, est mort le 28 août vers les 10h-11h du soir. Le même soir, si vous voulez, le commissaire du gouvernement, le juge d'instruction, le médecin légiste ont été appelés pour les avocats arrivés en catastrophe sur les lits. L'appareil judiciaire est de ce fait saisi de cette enquête. Au niveau de l'ADCPJ, les interrogatoires ont eu lieu. Le conseil a assisté certains interrogatoires et le dossier, un certain après, a été transféré le 18, le jour de la messe de requiem pour le bâtonnier Montferier Dorval. Le dossier a été transféré au décanat du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Il nous vient, il rôde les loyens de faire la distribution pour le confier à un juge instructeur. Ce qui a été fait et c'est le juge Régis Rénor qui est en charge du dossier. Le 25 septembre, c'était la date que le dossier a été confié au juge Rénor Régis ou l'exprime de droit. Nous devons rappeler à la presse que le rapport soumis pour la DCPJ est un rapport partiel. Ce qui veut dire que la DCPJ va continuer et le dossier va en même temps au cabinet d'instruction mener et être objet d'enquête du cabinet d'instruction. Le rapport de la DCPJ, le rapport final de la DCPJ va être encheminé également au niveau du cabinet d'instruction qui fera ce que le droit. Nous devons dire que le Conseil de l'ordre a suivi avec attention l'évolution de ce dossier. Nous étions en contact avec le Broquet, nous étions en contact avec la DCPJ, nous étions en contact avec le décanat. Maintenant, nous allons prendre contact avec le cabinet d'instruction pour vérifier et surveiller les différentes étapes de la protédure de voir aboutir au jugement. Nous ne disons même pas à l'arrestation, au jugement des criminels parce qu'il y a le criminel qui a monté de toute pièce cet assassinat. Il y a ce qu'on appelle les exécutants, mais il y a celui qui a conçu, c'est lui encore qui nous a assassinés. Il nous a assassinés d'abord et l'exécutant a réalisé son forfait. Mais parallèlement à cet état de fait du Conseil de l'Ordre, la mobilisation reste et demeure jusqu'à l'obtention du jugement. Nous ne savons pas de quel tribunal, parce que là, nous sommes au niveau du tribunal de première instance de Port-au-Prince, mais comme vous devez le savoir, il y a 18 juridictions de jugement. Donc, on peut commencer au tribunal de Port-au-Prince et finir dans une autre juridiction. Parce que nous sommes prêts à brûler toutes les étapes, à les gavir tous les échelons, toutes les voies de procédure. Nous allons les prendre pour obtenir justice. Nous n'allons pas nous laisser berner et avoir un petit exécutant et laisser l'auteur intellectuel de côté. Il nous faut les deux, sinon les plusieurs. Donc, dans l'optique de la mobilisation, nous avons une marge le 5 octobre, immédiatement après la cérémonie de l'ouverture des tribunaux. La marge aura lieu le 5 octobre, le point de départ et la cour de cassation, parce qu'en principe, c'est à la cour de cassation que la cérémonie doit avoir lieu. Donc, après la cérémonie, nous partons et nous faisons le chemin en sens inverse. Nous sortons de la cour de cassation pour arriver au cabinet de M. Montférié d'Orval. Parallèlement également, le conseil abrève d'apposer des pancœurs, des banderoles, tout ce qui peut rappeler M. Montférié d'Orval à la population haïtienne et ce, dans les 18 juridictions. Je dis 18 juridictions, ça veut dire Port-au-Prince et les 17 autres. Donc, nous demandons la collaboration des différentes organisations de la société civile dans cette lutte que nous menons pour avoir justice pour le bâtonnier Montférié d'Orval. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Donc, nous vous demandons aussi la presse, votre collaboration pour nous aider à avoir justice pour le bâtonnier Montférié d'Orval. À cette phase, nous attendons vos questions. Les questions ne seront pas nombreuses, malheureusement, parce que nous devons aller travailler et la zone n'est pas sécure. Donc, notre porte-parole est là, c'est le maître Paul Rachel Cadet, il va faire l'interface entre les avocats du Conseil et vous autres pour de la presse. Merci. Une autre question, parce que le temps nous fait la guerre, mais on va commencer par une première question ici. On a vu une main levée ici. Une autre question ? Une autre, mais on prend la première. Merci, bonsoir. Jusqu'à présent, nous trouvons toujours dans le cheminement de l'OCEA. Donc, ça nous dit que si nous avons été approchés, nous sommes capables d'être en redressant. Jusqu'à présent, nous avons dit que l'OCEA est normalement comme nous avons allé. Le fait que nous avons les rapports partiels, là, ça n'a pas nuit à l'enquête-là. OK ? Donc, l'enquête, nous avons fait simultanément au niveau du cabinet d'instruction et au niveau de la CPJ. Donc, le Conseil est confiant. Il y a une troisième. Alors, c'est quelle institution ? C'est ma question du destin, journaliste à l'État. Voilà. Dans le premier temps, après l'assassinat de l'OCEA, il y a cette différence au prime d'État. Je me dis à l'âme et c'est que j'ai suivi de la porte. Je me dis que mon conseil a fait assister à la réaction. Qu'est-ce que jusqu'à présent nous avons fait la réaction au prime d'État ? Bon, mon pense que il y a une question que nous n'avons pas dit. OK ? Nous n'avons pas de voir l'État pour la simple raison pour ne pas porter obstacle à l'État ou encore pour empêcher nous prendre ou nous n'avons pas ou nous n'avons pas ou nous n'avons pas de faire. Donc, dans le contexte, nous avons été la première déclaration et nous avons suivi le dossier et nous avons le dossier pour nous dire tout ce qui nous apprenons. apprenons. Ce qui nous apprenons. Ce qui nous apprenons. est-ce qu'il y a le public ? Le statut qu'on apprenne qui ça est de CPJT finit, qui ça cabinet d'instruction dit, qui ça tout qu'on dédié dans quelque part. Merci. qu'il y a le public ? Quelle radio ? nous apprenons. Nous apprenons. Nous apprenons. en enquête en enquête préliminaires, nous quittons. Et puis, on a du moment de déposer plainte, on est capable de prendre connaissance du dossier plus facilement et qu'on est légalement capable de faire tout ça que nous en visite. Plus légal. M. Grosiba n'est pas légal, mais on va t'appeler. Ok, c'est une quatrième et dernière question. Pour qu'est-ce que vous avez pour être intéressé, est-ce que, ça m'a connu à ce que c'est nous-mêmes, on a vu que l'enquête de l'année même, il est en public, et en plus, le droit de la société à qui fait connaître, il n'y a pas de nécessité de l'enquête 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 de l'enquête. C'est une question, est-ce qu'elles sont un obstacle ? Pour nous, jusqu'à présent, il faut qu'on a un obstacle. Cependant, nous n'avons pas insisté et nous continuons à insister sur ces renforts que nous cherchons de l'extérieur. Pour qu'est-ce que c'est ? La coopération internationale, indépendante, est important pour nous. Parce qu'il y a une facette que nous jouons dans le dossier, c'est qu'il y a une implication internationale. D'ailleurs, nous connaissons déjà qu'il y a des débats internationaux de 47 pays qui ont écrit au président de la République pour la création d'une commission d'enquête de l'enquête de l'enquête. Justement, pour permettre que la lumière soit faite sur ce dossier. Les bâtonniens disent qu'ils n'ont pas insisté, qu'ils n'ont pas continué à insister. D'ailleurs, c'est l'exigence même de l'Assemblée générale. Et l'Assemblée générale, c'est le même qui est souveraine. Parmi tout avocat ou, un grand avocat, un grand avocat, etc. C'est vrai, l'avenir de l'Assemblée générale, ils prennent des décisions. D'ailleurs, nous écrivons au président de la République pour nous rappeler que ça, l'internationalité dit, et nous demandons la même ligne pour l'aboutissement d'enquête de façon véritable pour nous mettre en commission sa campagne. Donc, j'ai continué à insister et j'ai garanti, quel que soit le tournure, j'ai essayé d'aller, d'ailleurs, l'avocat a dit, nous n'ont pas quitté une dernière. J'ai continué à insister, ça fait déjà un mois, mais j'ai pensé qu'ils prennent deux mois, dix mois, vingt mois. Avant que ça, nous avons une obligation pour nous aboutir. Et l'avocat a déterminé, les alliés a déterminé, qu'ils soient nationaux ou internationaux, nous déterminé pour l'umien fait sous dossier ça. Et désormais, nous disons que la mort mette d'orval, nous faisons marquant pour la société haïtienne, pour nous renoncer à la question, tout bagay, tout crime fait, nous croisez brane badien. Et ça fait, dans l'assemblée, la délégation, nous disons qu'il faut aller juste dans toutes les instances internationales pour faire valoir tout ça. Et en même temps, tout insister pour que tout le monde qui est victime avant mette d'orval, et qu'on continue de victime jusqu'à jeudi a, pour nous continuer de dénoncer et joindre justice pour eux tout, et réclamer justice pour eux tout. Donc nous étions confiants et nous pouvons avancer. Et même si nous avons des besoins à ajouter pour nous, pour nous finir, nous avons dit nous que, non seulement juridiction de quoi au printemps, c'est toutes ces avocats bâtonnés d'orval, mais nous avons 17 avocats bâtonnés d'orval, nous avons des communautés internationales qui sont avocats bâtonnés d'orval, nous avons des impôts qui ne sont pas avocats bâtonnés d'orval, nous avons des moyens pour un projet de la passe. Le conseil là, le conseil là, le conseil là, en Haïti c'est le conseil là, ou événement chasson l'autre événement. D'orval de là, il mourit, d'orval fait deux semaines, et puis après ça, bim, quand il est tombé, d'orval fait même. Ok? Donc c'est ça qui fait nous demander nous, nous même la presse, pour nous aider le conseil là, dans 100 ans, parce que nous même tout, nous avons des spots, nous avons des besoins, nous avons des besoins, nous avons des besoins, nous demander la presse, pour les dénoms, pour le pays, pour le monde haïtien, et pas j'oubliez, que mon férié d'orval, s'est assassiné le 28 août 2002, mon férié d'orval, mon férié d'orval, en attente de décision, de jugement, tout autant mon férié d'orval, pas j'vois un jugement, mon férié d'orval, pas par l'aise. Nous venons à oué là, il vina les autres à nous toutes, parce qu'il n'y connaît, que c'est pour une fesse à nous connaît, et nous connaît nous capables, pour nous faire une justice. Donc nous même, nous prenons un engagement, et les avocats nous connaît, nous prenons un engagement, pour nous faire, que la justice soit rendue, à mettre mon férié d'orval. Nous venons à oué là, la justice pour le faire, mon férié d'orval. Et nous ne pouvons pas, jamais suspend, mobiliser. C'est mobiliser, mobiliser, net al-kollé. Donc nous nous avons dit déjà, mobiliser, net al-kollé, jusqu'à ce que, nous chita, nan ti tribunal sa, nous moué tout avocat ou chita, ak toj yo sou yo, nous moué, moun yon l'an ban akusé an, et puis nous moué, juridiksyon, jujman. La, la prenne décision. Et si décision, nous pas satisfèdè li, na fè pouvoi, na fè tout kalite bagay. C'est sambébé, ben avéti nous, et puis moué mandé nous, encore une fois, collaborasyon nous, pou nous capab, pa jamblye, que, mon férié d'orval, te assassine, pendant ta, entre la, kaili, le 28 août, 2020. Vem ! Passez la bouche pour la chapelle pour nous aider. Merci beaucoup. Merci beaucoup.